Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 20 ans et ça fait 6 mois que je suis arrivée à Barcelone pour réaliser un service volontaire européen d'un an. Ce que j'aime le matin, c'est prendre ma tasse de thé et aller le mettre sur ma petite terrasse. Ici, posée, comme ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il va faire assez beau. J'aime bien ma chambre, je m'y suis bien faite. Avec un sari rapporté d'Inde, beaucoup de photos de mes amis, ma famille. Ça, c'est à peu près le seul truc qui me raccroche à la France. À la fin de mes études de licence en communication et rédaction sur le web au mois de janvier, je voulais partir à l'étranger pour avoir une nouvelle expérience et je me suis renseignée sur les diverses possibilités. Quand j'ai trouvé le concept du SVE, ça m'a beaucoup plu et donc j'ai tout fait pour pouvoir partir. Le matin, il ne faut pas faire de bruit parce que tous mes colocs d'or, ils ne sont pas très matinaux. Let's go ! Le service volontaire européen, c'est une mission de l'Union européenne dédiée aux jeunes entre 18 et 30 ans qui partent entre 2 et 12 mois dans un pays européen réaliser une mission de développement solidaire et d'action sociale. Je travaille dans une ONG, donc ça n'a rien à voir avec les études universitaires, avec un stage ou avec un travail à l'étranger. Je travaille avec un polonais, un serbe, un catalan et un anglois. Nous sommes dans la Fundation Aiwizor, qui est une organisation non lucrativa avec la mission de l'aide d'autres organisations non lucratives à utiliser Internet. Margot, dès le début, était très responsable de ses tareas et après, il m'a demandé de faire plus de choses, de faire plus, de faire plus, de faire plus, de faire plus, de faire plus responsable. Ce qui est différent à Barcelone, j'ai envie de dire tout. Ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même façon de penser. Le comportement au travail est beaucoup moins stressant qu'à Paris. Les gens prennent leur temps pour expliquer. Et ensuite, les relations sont très simplifiées et informelles. Hola, que tal ? Vous allez découvrir avec moi une des places les plus courues d'Europe pour les skaters. Je n'ai pas l'impression d'avoir traversé une frontière entre la France et l'Espagne. J'ai l'impression d'avoir traversé un continent en entier. Au début, quand je suis arrivée, j'avais beaucoup de difficultés, mais avec des gestes, avec des mots en anglais, parfois en français aussi, avec un dictionnaire, j'ai réussi à me débrouiller. Et ensuite, j'ai pris le parti de me dire que j'étais là pour apprendre aussi la langue. Alors mon cours de catalan, c'est un cours dispensé par la mairie de Barcelone pour favoriser l'apprentissage du catalan aux étrangers. Ah, David, que signifie tardor ? C'est l'automne. Il commence au mois de septembre. Je vis avec une italienne et un hongrois. Chez moi, c'est un peu l'auberge espagnole. Il est 9h30 et on est en train de préparer le dîner. Oui, c'est un peu tard en France, mais ici, on ne dit jamais avant 10h. Moi, j'ai eu de la chance parce que je réalise mon projet de service volontaire européen dans un domaine, Internet, qui fait partie de mes études. Et c'est aussi dans ce domaine que j'ai envie de continuer ma vie professionnelle ensuite. Donc pour moi, c'est un double avantage, à la fois personnel de m'ouvrir et à la fois professionnel de gagner un an d'expérience. On va rentrer à l'Apollo pour un quartier de rock et 8 rock. Et c'est un autre C'est un autre C'est un autre C'est un autre – Sous-titrage FR 2021